Alors, j'ai une intervention sur 20.07, un gros dossier que vous avez sûrement déjà entendu parler. Je prends la balle au bon concernant l'enfouissement des fils de la Maison Saint-Gabriel pour revenir sur l'enfouissement des fils sur la rue Saint-Grégoire. Et j'ai fait un petit peu de recherche. Depuis 2003, quand je suis allée en commission du budget, il y a deux semaines, je ne savais pas la date exacte, on a fait de la recherche. Depuis 2003, qu'on a promis aux résidents de faire l'enfouissement des fils. Dans le plan directeur d'enfouissement des fils des poteaux qui prévoyait l'enfouissement de 65,2 km du réseau aérien actuel, on n'a pas vu le suivi de ça. Alors, il y a une résolution du conseil, qui est la résolution 03-0019, qui a été du conseil municipal, ici même, datée du 21 juin 2002, qui a été présentée par Mme Fotopoulos et M. Prescott, qui donnait toute la liste, qui donnait à la commission des services électriques une liste de travaux à faire. Et le premier sur la ligne, c'était Saint-Grégoire. Alors, je pourrais vous redonner ça, mais en 2002, on a fait cette résolution, on a promis aux citoyens, tout le câblage est là, les vannes souterraines. Je vous rappelle qu'il n'y a encore pas de trottoir sur cette rue-là. Je pense que c'est tout à fait inacceptable. Il faut faire le suivi. On est rendu en 2010 sur ce projet-là. Je peux vous déposer ma petite recherche historique, mais j'aimerais ça qu'on me donne une réponse claire et précise sur ce projet-là, parce que là, ça fait huit ans. Et c'était inscrit dans le plan d'urbanisme. Dans le plan d'urbanisme, on s'engage à un plan d'enfouissement de 65.2, et dans ce plan-là, Saint-Grégoire était là.